Ah, voilà ! On est pris en flight ! T'es les prix qu'ils croyaient prendre ! Complètement ! Complètement, Thibaut, désolé. On était en train de parler musique, justement. On parlait de la douce voix de Julie qui allait se lancer dans la chanson. Qui fait rêver toutes les chanteuses et tous les producteurs. C'est bien ça, Léna. Léna, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Merci en tout cas de nous apporter des chanteurs plein de talents sur notre... des jeunes talents picardes. J'ai un talent compiennois que je ne connaissais pas du tout, malheureusement, parce que je ne suis pas très branché musique. Maintenant, je vais le devenir. J'espère bien. En tout cas, je vais la suivre, notre petite picarde. En fait, j'ai par le hasard rencontré une personne qui s'occupe du label Major Company et qui m'a dit, mais tu sais, moi, des picards, j'en ai beaucoup. J'en connais. J'en connais, j'en ai beaucoup. On a un espèce de vivier comme ça en picardie. Alors, Léna, on ne va pas embêter Julie, on ne va pas la faire trop trop parler. Et explique-nous un petit peu le concept de My Major Company, puis on parlera de toi juste après. D'accord. Alors, My Major Company, c'est un label participatif où des artistes s'inscrivent pour présenter leur musique. Et ce sont les internautes qui financent, qui misent de l'argent. Et puis, il y a une certaine somme à récolter pour produire l'album. Donc voilà, moi, j'avais une jauge de 100 000 euros à remplir pour qu'on sorte mon album. Et il y a 1 626 internautes qui ont misé sur mon projet et qui m'ont permis de... 1 626 internautes qui sont devenus un peu des producteurs finalement, c'est ça ? Qui sont mes internautes producteurs et il y a même des amis. C'est toute une petite famille en fait maintenant. 100 000 euros, c'est énorme quand même. C'est énorme, oui. C'est génial. C'est une très belle somme. C'est une jaugeuse de tout juste 24 ans, c'est ça ? C'est ça. Originaire de Compiègne. De Compiègne. Dans l'Oise. Toujours eu envie de faire de la chanson, toujours eu envie de dire, allez, je pars à Paris, je tente ma chance. Alors, je chante depuis toute petite. Mais au départ, je voulais faire des études, donc je suis partie à Paris. J'étais sérieuse à l'époque. J'étais sérieuse. Et puis c'est vrai que je travaillais dans un cabinet d'avocats. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas bien. Et mon truc à moi, c'est la musique. Et voilà, je suis jeune et c'est maintenant qu'il faut que je tente ma chance. Donc j'ai tout plaqué. J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon boulot. Et je suis retournée à Compiègne pour faire au départ une formation pour être prof de chant, qui n'a pas abouti. Et par la suite, j'ai rencontré Keredine Soltani, le producteur de Zaz, qui m'a proposé de travailler sur un projet d'album. Et puis voilà, je me suis lancée dans cette aventure-là. Premier single. Premier single, enfin même premier album. Et il y a une phrase magnifique, elle m'a dit tout à l'heure en coulisses. L'attitude de son papa, quand elle leur a annoncé qu'elle quittait son métier d'avocat, dis-le parce que ça, c'est extraordinaire. Je pense que pour mon père, ça a été un soulagement parce qu'au départ, vraiment, je voulais faire des études. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ce n'est pas ton truc, ton truc, c'est l'artistique. Et du coup, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, papa, tu m'as toujours dit qu'il fallait suivre ses rêves et faire ce qu'on aime dans la vie. Et je pense que j'ai envie de partir et de faire de la musique. Et il m'a dit, enfin, ça y est, tu es raisonnable, ma fille. Tu es raisonnable, ma fille. Tu es raisonnable, ma fille. Tu te rends à l'évidence. Et voilà, même ma mère a eu la même réaction. Ils étaient contents tous les deux. Un bon souvenir, un bon soutien familial, en tout cas. Oui, je les remercie. Le premier single, on va aller vite parce qu'on voudra un petit live quand même. On le veut, on le veut. Le premier single est sorti en mai dernier, c'est ça ? Tout à fait. Quand je pense à ma vie. Voilà, mais alors ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'elle a un double titre, cette chanson. Elle s'appelle Oberkampf et quand je pense à ma vie parce que j'ai un album concept qui, en fait, retrace un trajet imaginaire en métro. On va voir quelques images du clip pendant qu'on en parle. D'accord. Allez, vas-y, vas-y, explique-nous un petit peu. Donc voilà, c'est la vie à travers le métro. On est dans le 11ème. Voilà, c'est ça. Toutes mes chansons portent le nom d'une station de métro et je raconte des petits bouts de vie. Donc voilà, c'est pour ça que mon premier album s'appelle Métropolitaine. Tu écris tes propres chansons. J'ai écrit la moitié de l'album, mais je me suis aussi entourée. J'aime bien qu'il y ait différentes pattes. Enfin voilà, que chacun y mette un peu du sein et puis que ça forme quelque chose de plus enrichi. On va écouter quelques secondes de l'extrait. Mais le bio pour moi, c'est trop cher. Je gagne le SMIC et encore je vis grâce à mon découvert. Il faut que je me concentre sur ma vie et me dire Dieu merci. Je suis en vie. Je suis à bout, je n'en peux plus de ces insens. On voit comme ça les premières images de ce clip. Léna, quand on se lance, qu'on est toutes jeunes comme ça, qu'on se lance par ce label qui est un site internet, à un moment donné, il faut quand même de la com', il faut y aller, il faut se faire connaître. Comment ça s'est passé ? Je crois qu'il y a eu quelques concerts dans le métro, aussi les participations, énormément d'événements, c'est ça ? Il faut se montrer le plus possible. J'ai joué un peu dans le métro, j'ai essayé de faire le plus de concerts, de participer à des événements. C'est vrai que c'est difficile de se faire connaître. Après, My Major Company m'a apporté aussi. C'est une plateforme où il y a déjà des gens qui aiment ce concept-là. Elle y va, elle tourne, elle tourne. Elle sera demain à Lyon justement pour aller communiquer sur... Non, demain dans le métro. Demain dans le métro. On prend les stations qu'il y a sur mon album et on va jouer à différentes stations demain dans la journée. Donc ça, on peut aller voir sur le site internet, lena-luse.fr, c'est ça ? Voilà, ou sur mes pages, sur mes réseaux sociaux. Une dernière chose, les prochains concerts ici, en Picardie, c'est dans l'Oise. Vous êtes sur le Picardie Move à Compiègne le 21 novembre prochain. Là, on voit la pochette de l'album d'ailleurs. Et puis, concerts solo à Compiègne au Zycodrome, c'est ça le 11 décembre prochain. On peut vous découvrir, il y a encore des places. On peut y aller. Moi, je vous propose d'aller vous installer, Léna. Très bien. On va finir. Pendant qu'elle s'installe, on annonce quand même la grosse date parce qu'elle va jouer à Paris au Divan du Monde. Grosse, grosse salle parisienne dans le 18e, là-bas dans le quartier Pigalle et tout ça. C'est top, top, top. Quelle est cette salle ? Le nouvel album, l'énanus. Le nouvel album qui est sorti là il y a un mois, en octobre. C'est ça, Eric. Exactement. Métropolitaine. On y va, c'est parti pour un petit live comme ça. Léna. Du matin comme ça, on est dur de la faire. Papam, papadapam, 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 papadapam sur son cheval à bascule. Il ne voyait plus qu'elle, entre les billes et les bulles, sa princesse Caramel. Comptez les papillons au pied de son château, de mousse et de coton en attendant son héros. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde. Il affrontait les dragons pour délivrer sa belle Son épée en carton lui paraissait réelle Jouer à la marrelle au milieu du salon Pour atteindre le ciel, s'évader du donjon Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde Une terre plus ronde Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde Entrait dans la ronde Papa, 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 papa C'est quelques notes de musique, Eric On va essayer de les faire couper On est en direct, ils sont à fond Merci beaucoup C'est frais, c'est dynamique, c'est excellent C'était l'Ena Lucé John Watson, sanguitariste Qui se lance dans un projet aussi fouquel On aura l'occasion de reparler Prochain concert, Picardie Mouve le 21 novembre Et Compiègne aux Ico de Rommel 11 décembre Allez c'est parti, on file à Marnie des Compiègnes Salut Thibault, salut Marnie des Compiègnes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz